Bonjour et bienvenue dans les petits tips d'esprit barbecue. Aujourd'hui, nous allons voir comment tester et au besoin remplacer une résistance électrique sur un barbecue de type Q. Comment on en vient à devoir remplacer sa résistance ? Il va y avoir plusieurs causes possibles. De une, le choc direct sur la résistance qui va faire une casse directement dans le système. La deuxième chose, ça peut être des vibrations pendant le transport. Donc vraiment éviter qu'à partir du moment où la résistance est chaude, de déplacer le barbecue. Il vaut mieux attendre que ça soit totalement froid. Et la dernière chose, ça peut être des amas de graisse directement sur la résistance due à un mauvais nettoyage qui l'empêche de monter en température de façon uniforme. Pour pouvoir remplacer sa résistance électrique, on va avoir besoin d'une clé pour démonter les écrous, donc une clé à la bonne taille. Les résistances, soit la résistance générique, soit la résistance VBR originale. Et d'électricité pour pouvoir tester le tout ensuite. Pour pouvoir tester sa résistance, on va d'abord brancher électriquement. Donc on vérifie la prise directement. Ensuite, on vient vérifier que le thermostat est bien enclenché dans le bloc de résistance et que la résistance est bien fixée au bloc. Pour ceux qui l'ont, ça dépend des modèles et en particulier sur les anciens, vous ne l'aurez pas, le disjoncteur qui est intégré, bien le mettre sur IN pour pouvoir activer le thermostat. Sinon forcément, ça restera en test. À partir du moment où on a mis en route électriquement, on vient tourner le thermostat. Si l'allumage se fait au niveau du voyant, ça veut dire que le thermostat fonctionne. On n'a plus qu'à regarder au niveau de la résistance. Si jamais le disjoncteur du barbecue ou le disjoncteur principal saute dès que vous mettez en route le barbecue, c'est certainement un problème de thermostat. La seule façon de tester indépendamment pour savoir si c'est le thermostat ou la résistance, c'est de venir brancher seul le thermostat et de venir tourner. On voit tout de suite si c'est le thermostat ou si c'est vraiment un problème de résistance. Là, en l'occurrence, on va procéder au démontage. Bien toujours, enlever le thermostat de la résistance, venir dégager les écrous si jamais il y a des amas de graisse et des choses comme ça, pour avoir un champ libre. Surtout, avant de réinstaller une résistance, on vient bien nettoyer les parties où elle va venir s'insérer. En particulier, la partie du dessus sur laquelle on vient fixer et aussi la partie en dessous dans laquelle on va venir insérer les pattes de connexion. On va venir placer la nouvelle résistance dans l'endroit qu'on aura au préalable nettoyé, remettre les vis directement dessus et impérativement remettre les vis parce que ça permet de bien tenir et ensuite de pouvoir insérer la résistance. Insérer directement le thermostat correctement et on va pouvoir passer au test. Pour tester la résistance nouvellement installée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir brancher l'électricité. Sur ceux qui ont un disjoncteur, on va bien le connecter, mettre en route le thermostat et tout de suite voir s'il y a l'allumage. Si il y a l'allumage, on attend la mise en route de la résistance. Voilà, votre nouvelle résistance est installée. Elle fonctionne, tout est nickel. À partir du moment où elle est en fonctionnement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne déplace pas le barbecue, sauf cas de force majeure, parce que les petites vibrations que vous allez mettre en levant et simplement en le posant peuvent créer des petits dysfonctionnements dans la résistance. Ensuite, on évite les coups, on place les grilles précautionneusement sur le barbecue et on évite d'avoir des amalgames de gras qui restent sur la résistance. Ça, c'est toujours à nettoyer à froid, mais il vaut mieux toujours les enlever. Et voilà, maintenant vous savez remplacer votre résistance. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de tips. À bientôt chez Esprit Barbecue. Sous-titrage Société Radio-Canada